On va faire un test. Il faut faire attention avec ces éviers-là parce qu'il n'y a pas d'overflow. Comment pensez-vous qu'il y a de galons là-dedans? Il y en a 30. Avant ça, il faut dire une affaire qu'ici, ce type de maison-là, les drains de fondation sont à céramique pour eux. C'est-à-dire que l'eau qui s'accumule à base des fondations est absorbée par ces drains-là. La céramique poreuse, que ça boue l'eau. Tout simplement, ça boue avec le temps. Ce n'est pas des trous qu'il y a dedans, c'est de la céramique poreuse. C'est fait de même. Je vais vous le dire, je suis pas mal certain qu'il marche encore. On ne peut pas le savoir en hiver, mais en 2008, j'avais fait des tests. Les deux drains, parce que les conduits, il y en a un qui s'en vient de même. Il y en a un autre qui s'en vient comme ça. En plus de ça, il y a 25 ans de ça, il y avait les gouttières qui descendaient dans la cave. C'était de même à l'époque. J'enlevais ça. Il y avait une laveuse. Il y en avait deux. Ma mère était choyée. Une ancienne tordeuse et une moderne. Checkez bien. On va faire un test. 30 gallons. Moi, j'ai fait une réparation de plomberie. J'ai changé la pompe. On va voir si ma plomberie, la pompe-lée, la haine, s'est bonne. Ready? Vous savez que l'eau peut couler à cause de la pression atmosphérique? C'est sûr. Il y en a de l'eau qui passe. Hé! Elle s'envoie drette dans le pit ici. Il y a une pompe là-dedans. Qui se connecte avec le tuyau ici. Le même. C'était de même à l'époque. Et c'est encore de même. Ça fait 64 ans. Ouais. Là, on va entendre le mec s'est coulé. On va voir si ma pompe marche. Ça va être à partir, là. Qu'est-ce que c'est vrai? Hein? On va entendre d'Apollon. Eh oui, la plomberie d'Inns. La pompe vient d'arrêter. Ça y est. Hey! Ça passe, hein? Hey! Good!